wesh les poteaux bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch qui vous permettra de tuer mog le seigneur du sang très facilement et très rapidement parce que tout simplement regarder il ne me voit pas donc je vais pouvoir l'attaquer autant de fois que je veux sans sans que lui il ne m'attaque donc bien entendu j'ai un temps un laps de temps mais dans le laps de temps aussi je l'attaque plusieurs fois enfin j'ai largement le temps de le tuer avec les armes que j'ai donc voilà c'est un petit glitch que je vais vous présenter par contre il faut faire faudra faire attention parce que si vous le faites tomber qui se met à genoux par exemple vous le choquer vous le mettez KO et bien quand il va reprendre de ses esprits ben là il va vous bloquer et il va vous tuer il va pouvoir vous tuer mais si vous faites par exemple un si vous avez une arme qui fait des gros coups vous faites un coup deux coups maximum ensuite vous attendez quelques secondes vous faites un coup deux coups maximum et vous attendez quelques secondes voilà il faut pas trop enchaîner parce que sinon c'est possible qu'il vous attaque par la suite donc moi je vais pas le tuer dans cette vidéo parce que tout simplement je peux le tuer à l'arme à haut niveau que je suis actuellement je vais je vais pouvoir le tuer donc je vais pas le tuer dans la vidéo parce que j'ai envie de le faire dans ma partie des gîtes donc voilà j'ai envie d'affronter ce boss légitement mais pour pour ceux qui veulent le tuer en utilisant une astuce et un glitch pas je vais vous présenter comment réaliser ce glitch donc tout d'abord on va réapparaître parce que comme je suis mort pour réapparaître tout d'abord ce qu'il vous faut pour réaliser ce glitch c'est tout simplement cet item donc c'est les entraves de mob et pour obtenir cet item donc si vous ne savez pas comment les obtenir je vais vous montrer où ça se trouve donc vous allez sur votre carte et là vous allez devoir aller ici dans le plateau d'altus et vous allez chercher le la 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 grâce balcon sur l'avenue vous vous téléportez à cette grâce quand vous êtes à cette grâce vous allez devoir suivre un chemin donc je voulais c'est le gameplay complet donc vous passez exactement par où je passe vous esquivez les ennemis en passant sur la gauche continuer tout droit tout simplement ici vous sautez sur la petite maison voilà là vous sautez dans le puit voilà on va allumer la lumière ce sera un petit peu plus agréable ok ensuite ici vous passez sur la gauche là vous continuez tout droit vous descendez l'échelle vous comptez vous tournez sur la droite dans son pas le choix vous continuez tout droit toujours tout droit là vous allez arriver à où il y a des rats donc esquivez là vous n'êtes pas obligé de les attaquer vous les esquivez vous allez tout droit ensuite vous allez sur la gauche enfin pareil vous allez tout droit mais sur la gauche pareil et la première porte à gauche voilà juste ici à côté de l'échelle il y a une grâce vous activez cette grâce pour sauvegarder enfin pour avoir un point de check point voilà quand vous avez interagi avec la grâce vous allez par ici et vous prenez la petite échelle qui est juste là vous laissez tomber ensuite vous arrivez ici et là vous allez sur la droite vous continuez le tuyau vous montez vous montez vous esquivez les petits mobs voilà les petits gobelins vous les esquivez vous laissez vous allez jusqu'ici regarder en bas vous sautez sur le tuyau d'en bas parfait si vous descendez en bas du tuyau vous ressauter parfait donc là vous avez perdu des dégâts de chute vous avez perdu de la vie donc ce que vous faites c'est que vous utilisez une potion au cas où et là vous allez tout droit et vous allez faire des esquives pour entrer dans la petite faille qui est juste à droite donc dans le petit trou dans le mur ensuite vous descendez les escaliers vous activez la grâce ça ça fait un checkpoint au cas où vous mourez et maintenant vous remontez les escaliers et là comme ça parle encore les entraves de mog les entraves de moques se trouve juste ici regardez vous sortez est juste à côté là vous allez trouverez donc bien entendu il y aurait une lueur qui montre l'emplacement de cet objet donc là comme je les ai déjà récupéré vous ne les voyez pas mais vous dans votre gars dans votre partie si vous ne les avez pas encore vous verrez une grande lueur blanche donc vous allez pouvoir les récupérer facilement et les voir facilement donc quand vous avez récupéré ces objets encore on va se re-téléporter quand vous avez récupéré cet objet déjà d'un fausse l'équipe et voilà ni brièvement à la terre de mog qui fut autrefois enchaîné donc voilà il ya une petite description si vous voulez la lire donc vous vous équipez dans votre inventaire parfait ensuite vous allez rouvrir votre carte et vous allez retourner au centre du mausolée de la dynastie donc pour affronter pour affronter mog vous attendez que sa charge up là j'ai anticipé pour que l'ascenseur soit déjà descendu mais si l'ascenseur n'est pas descendu bah il ya un petit levier ici à vous activer le levier pour descendre l'ascenseur hop ensuite vous prenez l'ascenseur vous montez et vous allez voir que je vais utiliser trois fois les entraves les entraves de mog et ça va me permettre d'être invisible pendant un large moment qui vous permettra facilement de tuer un mog normalement donc ici vous sélectionnez vos entraves de mog vous l'utilisez trois fois une deux et trois ensuite vous spammer triangle et là tout simplement vous allez foncer contre mog et vous allez le tuer comme je l'ai dit au précédemment au début de la vidéo il faut faire attention parce que si vous choquer le personnage donc mog l'adversaire et qui reprend ses esprits il va vous loc et il va vous tuer enfin il va vous attaquer là moi j'ai des armes qui ne voilà c'est des griffes ça ne le ça ne le choque pas donc enfin ça peut le choquer mais c'est très rare que je choque un adversaire avec mes griffes surtout que je fais pas une attaque des grosses attaques moi je fais des petites attaques donc je ne le choque pas donc c'est un avantage après si vous utilisez une grosse arme vous faites une attaque ou deux attaques maximum ensuite vous attendez deux trois secondes puis ensuite vous le ré attaquer donc regardez là moi je vais plus l'attaquer mais à partir d'un moment mais entraves de mog ne feront plus effet donc le glitch ne fera plus effet et le personnage mog va me tuer enfin va m'attaquer donc là bien entendu moi je ne suis pas parce que j'ai envie de l'affronter à la légite voilà j'ai pas envie de le tuer vous voyez bien que j'aurais très bien pu le finir depuis le temps que qu'il est à fk donc je pense que vous normalement ça devrait pas poser problème non plus au pire des cas s'il ya vraiment un moment donné il vous attaque va essayer quand même de le finir à la légite a enfin vu toute la vie que vous lui aurait enlevé un normalement ça devrait pas être compliqué en plus regarder je pense que il va même pas m'attaquer en fait je sais pas pourquoi parfois il m'attaque parfois m'attaque pas mais ça c'est un problème parce que moi j'aimerais bien qu'il m'attaque parce que sinon je ne pourrais pas ressortir enfin je ne pourrais pas le battre en légite donc si je veux qu'il m'attaque maintenant que c'est pas je sais pas comment je dois faire la taille remade à voilà en fait ouais voilà je fais des en fait si je pense que j'ai été à côté de lui et c'est là que ça l'a réveillé faut vraiment pas aller à côté de lui faut vraiment rester en face de lui je crois si vous allez à côté de lui ou voir même derrière lui je pense que ça ne fonctionne pas donc voilà je pense que je vous étudie à propos de cette vidéo d'information j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ça va moi je vous dis à très bientôt plus de vidéos c'était soit plus mec et ciao pisa